Je sais que c'est hyper cruel de vous montrer une bannière qui va bientôt disparaître, de voir 29 putains de vœux mais j'ai le regret de vous dire que je ne vais pas débourser tous ces vœux aujourd'hui simplement parce que la bannière de Kazuha arrive dans une heure et donc Klee, Klee, je suis désolée mais je te veux pas Klee j'en ai rien à foutre de toi je suis désolée moi c'est Kazuha que je veux mais du coup du coup je vais quand même faire quelque chose je vais quand même faire quelque chose bah oui quand même vous avez pas cliqué sur la vidéo pour rien n'est ce pas il se trouve que Kazuha est quand même déjà dans le jeu à travers la tempête vous faites part de votre émotion à Paimon avant de poursuivre l'aventure c'est parti bah du coup on va faire ça en fait genre clairement admirez la vue à l'extérieur du port de Yui et recueillez-vous très bien cinématique Oh mon orbe rose je devrais vraiment la désactiver vraiment ça va je m'attendais vraiment pas à ce que ta sœur soit avec l'heure de l'abîme ah bah oui ah bah oui bah bah oui bah je d'accord ouais je comprends en fait on en fait on reprend en fait c'est la suite de cette vidéo là ça va un peu mieux je n'arrive toujours pas à y croire ah ouais je suis pas bien en fait en fait je suis pas bien garde le bores la faune bah oui oui bah oui forcément je viens d'apprendre que j'ai 500 ans donc bon j'ai confiance en vous deux merci c'est un moment difficile mais tu en as vu d'autres pas vrai il est sûre mon explication j'ai la tête d'éther moi je suis déterminé mais où où aller à présent si on veut poursuivre notre voyage je dois toujours trouver cette divinité c'est qui cette divinité ouah attends on parle de quelque chose l'arche son électro c'est ça tu parles de l'arche son électro je sais pas la divinité qui t'a séparé de ta sœur cette meuf là cette salope là oui oui je vois oui oui c'est qui d'ailleurs sais il ya des rumeurs comme quoi ça serait toi payment tu as raison si on en est là c'est avant tout à cause d'elle j'ai besoin de réponses allons à Inazuma peut-être à Kazuha oh je sais qu'il demandait à Atsuko au port de Yui elle vient d'Inazuma ah d'accord attends quoi Kazuha c'est pas seul à venir d'Inazuma c'est une blague wesh vent d'automne et feuilles carlettes Kazuha le prince de l'automne ça y est j'ai son surnom du coup faut que j'aie parler à Atsuko attend je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui venaient d'Inazuma je pensais qu'il y avait que Kazuha moi Atsuko Atsuko c'est qui d'abord après on parle de penji que je connais même pas là Atsuko je peux faire quelque chose pour vous ouais Inazuma ça te parle meuf comment va-t-on Inazuma à moins d'avoir une très bonne raison d'aller Inazuma vous devriez abandonner cette idée j'ai ma soeur à retrouver meuf jamais j'abandonnerai si vous arrivez à croître le capitaine Beidou vous aurez fait le plus dur c'est Beidou c'est Beidou mec c'est Beidou enfin une quête avec Beidou enfin une quête avec Beidou mec alors par contre oh mais oui mais c'est le bad oh attends ça veut dire que je vais encore devoir utiliser Kaya je vais totalement devoir utiliser Kaya yes euh bon Beidou on arrive tu sais que je t'aime Kaya tu es le plus beau de tous pour moi mais du coup ça veut dire qu'ils ont rajouté Inazuma je crois pas hein ça par contre je crois pas bah oui bah je pense du coup je pense que de toute manière c'est genre c'est Kazuha qui va avoir un problème et on va aider Kazuha mais par contre nous on ira pas à Inazuma ou alors dans la seconde partie de la guette parce que Inazuma on l'a pas hein putain ce bateau j'y ai été une fois et j'ai été très mal accueilli hein donc j'espère que Beidou a bien rééduqué ses troupes là tu vois il me tire avec l'immense arbalète qu'ils ont installé me tirez pas dessus les gars je suis gentil je suis un pirate qui marche sur la mer pour venir vous rejoindre Kaya souhaite vous rejoindre les gars attendez moi j'arrive je vais monter par effraction j'avoue quand même que je monte par effraction j'avoue que je monte par effraction quand même hein je vais me faire attraper par l'équipage je vais être rigoté au ma ils vont me jeter au requin je me crois trop dans le pire des carrives voilà Kaya l'équilibriste bonjour alors Beidou Beidou est-ce que je vais garder Kaya quand même ça fait tellement de temps que je l'ai pas joué Beidou 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 où est Beidou Beidou est-ce que tu es là genre Beidou est-ce que tu attendez attendez je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu Kazuha Kazuha ça y est c'est mon deuxième crush favori c'est mon deuxième crush favori et là je vais arriver en mode comme ça là j'arrive en mode bonjour je ne suis pas de l'équipage voilà voilà j'arrive en mode oh Beidou oh qui est avant nous là attends je te connais que tu es ce fameux tu es ce fameux voyageur n'est ce pas celui qui a combattu les Fatui et Hortel pas vrai on s'est déjà rencontré ah d'accord Ningguang va parler de toi d'accord très bien très bien tu es amie avec Ningguang ah oui c'est vrai c'est vrai vous êtes meilleur ami c'est vrai par contre il y a Kazuha à côté de toi quelle créature fascinante vous deux dégagez non seulement l'essence du vent et de la terre mais également celle oui des étoiles oui nous sommes une constellation bonjour Kazuha c'est un bard vous avez engagé un bard c'est pas un bard c'est un samouraï mec c'est pas un bard c'est un samouraï hein tu n'es pas loin de la vérité mais on les appelle pas comme ça Inazuma non ils appellent des samouraïs ce jeune homme s'appelle Kaeda Kazuha Kaedehara Kazuha Kaedehara Kazuha il s'est joué temporairement à mon équipe mais je vais vous épargner des tailles il ouvre la bouche de temps en temps et au lieu de mots ce sont des fleurs qui en sortent ouais bah c'est mignon avec un navire aussi beau et une brise barine aussi douce ne serait-il pas romantiquement irresponsable de ma part de ne pas déclamer un verrou ou deux d'accord j'ai du mal à lire quand même ce qu'il dit mais il est grave beau what the fuck hé cheveux blancs yeux rouges ok c'est un mec ultra badass ce cliché des animés oh il a une mèche rouge exactement comme moi oh non je suis trop fière il a une mèche rouge exactement comme moi je suis trop fière du coup tu peux nous dire comment aller à Inazuma quand même pour être exact si le gagnant du tournoi peut éveiller cet oeil divin il lui reviendra je sais pas là il nous demande d'essayer de le combattre aux arts martiaux mais sachant que Kazuha est un samouraï ça va pas le faire parce que nous on est juste nous on est des voyageurs qui ont 500 heures donc on est un peu vieux et pourquoi il nous propose un oeil divin j'ai pas trop suivi là par contre je n'ai pas besoin d'oeil divin allez ça dégage Inazuma vous voulez aller là bas oui c'est pour retrouver notre frangine qui s'est paré de la maison donc je veux la ramener Inazuma pas de problème c'est pas Atsuki qui avait dit que c'était compliqué de convaincre Beidou genre vraiment on lui a juste dit on va aller à Inazuma pas de problème dans ce cas si tu gagnes le tournoi je te donne le choix ah bah d'accord il fallait qu'on gagne le tournoi un est divin supporter ou un aller pour Inazuma à bord de l'accord à toi de choisir ça aurait été plus facile que prévu et en vrai c'est trop bien mais on a vraiment on avait pas de quête avec Beidou bah non on en a une c'est trop bien mais du coup c'est quoi le tournoi c'est quoi je sais pas ce qu'il faut faire pendant le tournoi là dans ton main de chance en route pour Inazuma avec Kaya c'est incroyable tiens c'est quoi ça examinez oh oh je vous pique des légumes hein c'est bon c'est bon je me casse j'ai compris j'ai compris je me casse mec c'est trop bien mais j'avais pas remarqué qu'Azuma il avait une mèche rouge c'est comme moi moi aussi j'ai une mèche rouge les gars elle s'est tombée je suis très très fière oui par contre je vais peut-être pas prendre Kaya genre Kaya je me bats pas avec lui tu vois voilà je suis désolé Kaya c'est mon crash numéro 1 ça change pas mais bon Barbara elle heal Outao quoi ce qui est plutôt pas mal quand tu sais que l'attaque de Outao consomme sa vie hein Outao heuuuun d'accooooooord des pilleurs de trésors juger la force des autres participants ah parce qu'on est pas les seuls oncle Yun, eh oncle Yun je connais lui vraiment je suis déjà le plus fort là j'ai déjà gagné arrêtez tout hein d'accord d'accord donc lui ça a l'air d'être un... lui c'est un demi finaliste lui apparemment mais bon voilà quoi genre lui il est juste... lui il est juste sûr de gagner sauf que t'es contre moi mec t'es mort il est contre moi t'es mort alors toi c'est la coldus tu penses gagner mec ? salut les jeunes vous êtes là pour le clash du cruque vous aussi ? ouais ! j'ai trouvé un nouvel adversaire bah y'a pas de problème mec je vais déclater en 2-2 moi oh il a une tête d'arrogance lui je l'aime pas lui je l'aime pas lui dès que je le vois je le défonce lui hein avec sa tête d'arrogant là non mais pour qui il se prend ouais bon ça me demandait de juger la force d'adversaire mais pour l'instant y'a pas quelque chose d'impressionnant quoi ? encore je voudrais bien me battre contre Kazuha moi à fond encore que je parle à cette personne la responsable des inscriptions ah d'accord meuf inscris moi suivant s'il vous plaît quel est votre nom ? je m'appelle Slaphone je m'appelle Aizer attendez vous êtes ? j'ai bien entendu Slaphone c'est vraiment lui ? il doit déjà avoir un édivant pourquoi vouloir participer au clash ? parce que j'en ai pas est-ce que vous êtes le voyageur qui a aidé Yue à combattre cet ancien dieu ? exact c'est vraiment lui mais mec en fait on a une réputation c'est lui qui s'est introduit avec Dame Keqing lors du rituel de l'ascension bah oui totalement un autographe quoi quoi attends depuis qu'on est aussi connus ? je n'ai pas du divin tout simplement voilà voilà pardon pour mon rire éclaté mais regardez la tête éclatée d'Aizer c'est sûrement lui qui va gagner bah oui mais tu m'étonnes avec cette tête là mec incroyable on peut encore se désister allez inscris-moi je suis prêt qu'est-ce qu'il se passe ? oh c'est le mec avec sa tête d'arrogance là c'est le mec avec sa tête d'arrogance et en plus je commence avec des trucs en moi genre voilà j'ai pas toute ma vie par contre j'ai 31 000 HP j'ai 31 000 HP par contre hein c'est ça c'est ça tremble 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 d'accord ok il vient de m'éclater en direct oh Beidou Kazuha vous allez voir je vais le défoncer sa main regarde hop là ça dégage t'as vu ? t'as vu ? est-ce que t'as vu ça ? ça dégage oh j'ai même pris une photo moi j'ai un moment oh trop stylé je garde cette photo je garde cette photo ça dégage allez c'est qui mon prochain adversaire ? c'est qui ? hein ? je savais que tu ne me décèverais pas bah oui bah oui forcément c'est nous qu'est-ce que tu en penses Kazuha ? il a totalement dominé le type et avec style en plus j'ai pris j'ai sorti mon appareil Soto j'ai pris ma meilleure pose et j'ai pris une photo en train de le défoncer quand même après une longue attente votre adversaire pour la finale a enfin été décidé et c'est qui l'adversaire du coup ? euh parler une nouvelle fois Azana et continuer le tournoi d'accord je veux je veux me battre je veux me battre rien à foutre de Inazuma je veux me battre je veux me bastonner oh mais c'est le demi finaliste apparemment il est niveau 90 lui lui il est niveau 90 ça va être beaucoup plus compliqué de le battre allez vas-y c'est ça c'est ça c'est ça je te défonce regarde regarde vas-y vas-y tape moi regarde regarde on va jouer un peu on va jouer un peu vas-y attaque moi et je prends des photos vas-y attaque moi et moi je prends des photos y esquive ah d'accord on se calme je suis là pour jouer moi tu sais genre vraiment je sais qu'à un coup je te tue tu vois donc bon ah il est en train de me m'amener eh dégage en fait ça dégage quand même il se bat avec ses poings et moi avec une épée hein oh moi je me bats avec une épée lui avec ses poings il mériterait carrément de gagner renseignez-vous sur votre adversaire finale ah mais c'est pas fini c'est pas fini interrogez Beidou et Kazuha sur votre adversaire finale oui mais c'est mais c'est qui je sais même pas qui je vais devoir affronter les gars c'est qui que je dois affronter ah Inazuma j'étais un samouraï errant t'es un samouraï quoi mec c'est déjà stylé d'être un samouraï du coup c'est qui c'est qui mon adversaire et pourquoi genre toi t'es le seul personnage à avoir un nom de famille avec Diluc bien sûr mais tu vraiment t'es le seul personnage où ils ont fait attention au nom de famille genre Kazuha ça suffit les gars vous savez que Kazuha il va clairement être dans mon équipe suivez Kazuha jusqu'à l'endroit jusqu'à un endroit tranquille d'accord mais il est parti sans moi comment veux-tu que je le suive il est parti sans moi et c'est qui mon adversaire finale eh Kazuha parent t'as intérêt à rejoindre mon équipe j'en ai rien à foutre mon crush numéro 2 du coup tu voulais me parler de quoi au fait parce que je t'avoue je t'ai pas à côté à présent que nous sommes seuls permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet vous êtes doué pour manipuler les éléments pas uniquement insolénement mais plusieurs fesses correct d'accord comment il savait qu'on pouvait être Anemo, Geo et puis du coup tous les autres éléments si les autres participants venaient avoir vent de vos capacités élémentaires disons qu'il y aurait quelques malentendus indésirables mais j'y peux rien si je suis trop fort mec cependant je souhaite avoir l'honneur de vous voir en action peut-être que j'en apprendrais quelque chose mais mec mais suis-moi mais rejoins mon équipe t'as juste à faire ça et tu me connaîtras éliminez les monstres pour montrer vos capacités élémentaires à Kazuha ces trucs là là ? ces trucs là là ? les trucs niveau 4 vers 10 coucou les copains oh puis attends je prends Utao et ça dégage ah mais vous étiminisez merde c'est vrai euh merde Utao je suis désolé et voilà bon maintenant je vais attendre que Utao reprenne un peu de vie parce que 50 HP sur 23 000 c'est pas ouf et voilà t'as vu mes belles compétences vous avez déjà rencontré l'archon électro ? pas du tout pas du tout cela fait longtemps désormais je ne sais pas sûr ça se trouve j'ai rencontré l'archon électro t'es en train de me dire que Aizer genre sans moi genre sans moi tu allais voir l'archon électro mais j'en reviendra ou moi aussi je cherchera à obtenir les réponses à l'éternité après d'elle wow t'as des beaux yeux Kazuha c'est incroyable oh il est trop mignon Aizer il est trop mignon il est trop mignon ah ça y est j'ai un fun attends je trouve que quelque chose n'est pas normal oula je suis sujet d'aller vérifier la récompense oh ils ont volé l'oeil divin attends quoi parce que la récompense c'est un oeil divin là la récompense c'est un oeil divin mais l'oeil divin je m'en fous totalement je veux dire ils ont volé la récompense examinez la boîte contenant l'oeil divin il n'y a plus d'oeil divin il y a un voleur mais moi je veux juste aller à Inazuma les gars donc voilà voilà le problème du coup et bah du coup nous on ira pas à Inazuma aujourd'hui puisque Inazuma n'a pas encore été ajouté super oh mais c'est qui qui nous a organisé un petit concours aérien un champ de vent oui ça s'appelle comme ça allez hop là on y va c'est qui qui a volé oh je suis sûr je suis sûr c'est Kaya le filou c'est Kaya il a volé le trésor qui a volé l'oeil divin l'usurier fatui ça serait l'usurier fatui niveau 88 quand même hein je regrette un peu d'être passé R53 quand même hein aïe bâtard putain il m'a mis grave mal oh il m'a fait trop mal oh j'ai esquivé son attaque mauto elle a esquivé son attaque genre tu commences un peu à nous saouler donc tu vas dégager en direction de la mer et là tu vas mourir de noyade parce que j'ai pas fait exprès en fait et voilà et là il est mort de noyade donc j'ai rien à faire oh par contre oh non ton trésor donne moi ton trésor voilà j'en ai un peu besoin oh mais attends mais c'est qui a un coffre là bas parce que j'ai un peu abusé quand même disons qu'avant je galérais pas autant parce qu'ils étaient pas niveau 89 hein mes trucs à battre oh il y a un brutonunus là bas ah non c'est là que je dois chercher d'accord oeil divin nickel et voilà ah on continue à aller dans les airs très bien par là suivez moi y'a pas de problème Kazois on te suivra jusqu'au bout du monde ah par contre j'ai 30 secondes pour y aller donc je vais peut-être me dépêcher un peu voilà ils sont là attrapez les qui quoi ou quand qui quoi ou quoi où ça ah ok ça dégage voilà parler au pire de trésor ayant l'oeil divin ok il est où le bâtard je vais le buter je vais pas lui parler je vais le buter moi vous avez réussi à me rattraper comment est-ce possible ah bah je suis un voyageur qui a plus de 500 ans et Kazois est un samouraï voilà pourquoi j'aime autant de battre quoi tu tu non mais est-ce que tu non mais sérieusement sérieusement ok t'es niveau 90 d'accord ok d'accord ok t'as une arme ok alors déjà là t'as une arme de feu là ça rigole plus là là dès que t'as une arme de feu ça rigole plus ok hop là moi j'ai une lance de feu hein oh la la outao elle la outao elle le démonte outao elle l'a tellement démonté dans ta gueule ça dégage aller là il est en train de crever là nous on est fiers mais on le regarde même pas l'histoire commence avec un vieil ami oula attention oh il était autrefois un ami proche un jour il me demandait à propos d'un art martial dont j'avais entendu parler le kendo d'insouciance je lui dis que cette technique n'était visible que lorsque le châtiment divin est administré c'était ce même de compétence de la Shogon Raiden le symbole de puissance ultime oh c'est l'arche en électron ça mais il répondit il existe quelqu'un capable d'y résister d'accord il y aura toujours ceux qui oseront braver la lueur de l'éclair puis le secret des crétésis fut introduit les aspirations des peuples furent dépouillées alors que la Shogon Raiden commençait à construire son idéal d'éternité alors que je fuyais d'un endroit à l'autre j'entendais que mon ami avait défié les exécuteurs en décriant duels devant le trône un défi solennel néanmoins brutal le vaincu fait face à une position définitive tant que le vainqueur bénéficie d'une seconde chance peut-être pensait-il que tous lui seul pouvaient s'opposer faire face au kendo d'insouciance oh putain il est pas réussi quand je suis arrivé attention le duel venait se terminer j'ai entendu que sa sentence de punition et ça l'a brisé hors temps le sol oh il est mort merde c'est peut-être là la gloire dont il espérait à ses témoins dans ses derniers moments quelle était l'expression sur son visage avant de m'en rendre compte je me suis lancé pour attraper l'oeil divin déclinant avant de m'encher au nom tout ce que je pensais c'est que je devais pas laisser son espoir si ardent s'éteindre parmi les statues de cette divinité à la froideur implacable c'est décidé l'archand électro je l'aime pas donc l'oeil divin qui fonctionne pas très bien c'est un oeil divin électro mais du coup du coup il s'est rien passé je veux dire pour l'instant la quête de Kazuha pas grand chose pour l'instant elle a été convoquée par Ningguang ah d'accord c'est très clair Beidou elle est mal il semble que le clash du crux est dégénéré plus que de raison cette fois ci ce qui a suscité son intention Beidou elle va se faire démonter Beidou elle va se faire rabaisser par Ningguang ce n'est pas rare de voir ces deux là se chamailler en même temps elles sont amies mais bon Ningguang Ningguang quand elle veut Beidou elle la met derrière les barreaux et notre héros ici présent est le champion d'accord c'est bon j'ai gagné voilà ouais winner mais le voyage vers Enazuma il se met d'embûche vous serez en proie à une perpétuelle tempête tout au long du voyage si tu m'accompagnes mec je veux bien y aller en réalité la pluie et les vents en ces sens sont également l'incarnation de la volonté de la Shogun Raiden et de fermer son pays la Shogun Raiden c'est l'archant électro qui a buté l'ami de Kazuha et je compte bien le venger t'inquiète pas pour ça du coup l'archant électro c'est qui du coup du coup j'ai hâte en fait j'ai hâte d'Anazuma j'ai clairement d'Anazuma attendez une seconde vous voulez dire qu'elle peut changer la météo par la seule façon de son esprit d'accord il s'agit là d'un des sept archants oui c'est vrai que je l'oublie des fois vous voyez j'en étais sûr attend mes paiemen elle est invisible ma paiemen est invisible genre y'a même plus de voix ma paiemen est invisible merci j'espère que vos voyages respectifs porteront leurs fruits un dernier mot d'avertissement ce qui vous attend après la tempête pourrait bien s'avérer être la partie la plus difficile de votre voyage et c'est tout genre c'est tout attend j'ai gagné la médaille j'ai gagné la médaille j'ai gagné la médaille je suis la bosse j'ai gagné la béedaille et j'ai ما dure